Dans cette figure, on me demande de montrer que le triangle CDE est rectangle. Donc si il est rectangle, c'est évidemment ED qui est l'hypoténuse, et donc il serait rectangle en C. Pour le vérifier, on va calculer séparément les carrés des côtés, puisqu'on a les trois mesures. On a les trois mesures de mon triangle, ça va pouvoir permettre de le vérifier. Donc si je calcule le carré de ED qui vaut 9 au carré qui fait 81, et je calcule CD au carré plus CE au carré qui vaut 5,4 au carré plus 7,2 au carré, et à la machine on obtient 81 aussi. On observe donc que ED carré est exactement égal à CD carré plus CE carré. Et en vertu de cette égalité que nous venons de prouver, on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, qui me dit que le triangle CDE est rectangle. Il faut dire où se trouve l'angle droit, comme on a considéré ED comme hypoténuse, l'angle droit, et donc en C. Deuxième question. On me demande de prouver que les droites AB et CD sont parallèles. AB et CD. Donc première chose à faire, j'avais déjà tout à l'heure en préalable codé ma figure en donnant toutes les valeurs données par mon énoncé. Et là je continue mon codage, je viens de prouver qu'il y avait un angle droit, que ce triangle-là était rectangle, donc j'ai un angle droit ici. On me demande de prouver que cette droite-là est parallèle à celle-ci. Il ne faut surtout pas être tenté d'être schématique et de vouloir appliquer une réciproque du théorème de Thalès. Il me manque des valeurs dans le triangle ABE, je ne pourrais pas le prouver de la sorte. Par contre, il est évident que par rapport à cette droite-là, à ma droite BC, CD est perpendiculaire, AB est perpendiculaire. On a donc deux droites perpendiculaires à une même troisième droite. C'est un théorème de sixième. On a ma droite CD, qui est perpendiculaire à ma droite BC. On a ma droite AB, qui est perpendiculaire à ma droite BC. Ces deux conditions-là me permettent de conclure directement que ma droite CB est parallèle à ma droite AB. Il n'est pas nécessaire de redonner cette propriété, telle qu'en expériment sixième, si les deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Cette justification-là suffit très bien pour la troisième.